Bonjour tout le monde, c'est Assonson, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'un des concepts qui va être assez présent sur la chaîne. Je pense qu'il est important de faire un sort de concept, c'est tout simplement ce que j'appelle des points de chaîne. Alors honnêtement, je n'ai pas encore trouvé le nom du contenu, enfin comment je vais l'appeler. Mais honnêtement, c'est un contenu que je vais vous proposer pour qu'il y ait plus d'interactivité entre vous, donc c'est-à-dire les viewers, ce qui est de mes vidéos, les abonnés, etc. et moi, donc le YouTuber. Donc aujourd'hui, ce genre de points, ils vont être faits plus pour le contenu de la chaîne, le futur, le rythme des vidéos, pour plein de vastes sujets. Ce sont des polémiques éventuellement s'il y en a, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Du coup, je pense que ce genre de vidéo est très importante pour une chaîne YouTube, pour voir un petit peu son évolution, etc. Et donc du coup, je voulais vous proposer ce contenu. Donc aujourd'hui, je voulais commencer par vous remercier parce que les retours des premières vidéos ont été très très bonnes. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de retour rien qu'au niveau des vues. Je ne sais pas si beaucoup suivent activement ma chaîne, mais ma vidéo setup gaming a fait plus de 15 000 vues en 4 ou 5 jours. Je ne sais plus du tout, mais en 4 ou 5 jours, elle a fait 15 000 vues. Alors honnêtement, je sais que les vidéos setup, c'est quand même beaucoup regardé, on ne va pas se mentir. Mais honnêtement, je ne pensais pas 15 000 vues en si peu de jours. Surtout qu'en plus, à la base, si on regarde le nombre d'abonnés que j'ai, j'en ai quasiment presque 200. Je ne m'attendais pas du tout à faire 15 000 vues en si peu de temps. Du coup, je voulais vous en remercier à ceux qui ont partagé ma vidéo, etc. Je voulais vous remercier aussi pour les retours de la première vidéo d'Urbex qu'il y a eu. Donc, c'était dimanche dernier. Le montage m'a pris pas mal de temps, je peux vous le garantir. Il m'a pris vaste, allez, peut-être 3-4 heures, je pense. Pour certains, ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, pour un début, c'est quand même beaucoup au niveau du montage. Et franchement, je voulais vous en remercier parce que les retours ont été très bons. Même sur le vlog en Italie, ils ont été très bons et je voulais vous en remercier parce que ça fait très plaisir. Et du coup, ça montre que vous appréciez bien mes vidéos et c'est ça le plus important. Ensuite, je voulais aussi revenir sur un élément qui revient souvent dans les commentaires et même en message privé parce qu'en fait, la plupart de mes abonnés ou des gens qui me regardent me connaissent. Pour ceux, en fait, je ne sais pas si vous remarquez dans mes vidéos, il y a souvent un logo Sony Vegas Pro 13. En fait, c'est le logiciel de montage que j'utilise. En fait, j'ai craqué la version officielle. Donc, au lieu de la payer plusieurs centaines d'euros, ce qui était très désobligeant. J'ai réussi à la craquer, mais en fait, il faut savoir que ce petit sigle reste et je n'ai pas encore trouvé de solution là-dessus. Donc, je suis en train de, tous les jours, je cherche des informations, je n'en trouve pas vraiment. Du coup, je pense que ça va rester un petit moment, mais si j'arrive à, j'essaie en ce moment vraiment de trouver la solution. Donc, ne vous inquiétez pas, je pense que d'ici quelques vidéos maximum, le problème sera réglé. Sur quelque chose, en fait, sur le rythme des vidéos. Alors, à la base, j'avais dit que j'allais faire entre deux et trois vidéos par semaine dans ma vidéo retour, si je me souviens bien. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que, donc, je ne voulais pas, vous ne le savez peut-être pas, je suis en terminale et en fait, en terminale, forcément, il y a des moments qui sont plus importants que d'autres dans l'année. Et là, en ce moment, c'est une période qui est très importante au niveau du futur, simplement, parce que là, c'est le moment où, pour ceux qui ne sont pas en terminale, on commence à pas rentrer les voeux d'APB, enfin tout ça. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de temps de faire de vidéos parce qu'en fait, il faut vraiment, il y a les dernières notes, etc. Et du coup, il faut vraiment bien travailler. Et du coup, je reste assez concentré sur mon travail et donc pas forcément sur les vidéos. Et en plus, à la base, j'ai prévu de vous proposer beaucoup plus de League of Legends. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que depuis quelques temps, League of Legends me passionne beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, League of Legends, depuis trois semaines, me passionne beaucoup moins. Je prends moins de plaisir à jouer, je joue beaucoup moins. D'ailleurs, voire, je ne joue plus certains jours. Ça arrive très souvent. Là, je l'ai joué un petit peu aujourd'hui, mais ça faisait une semaine que je n'avais pas joué. Du coup, c'est clair que les jeux vidéo me passionnent moins. Et donc, du coup, je me suis dit, je voulais proposer plus du contenu qui me plaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me plaît, moi, c'est faire des vlogs, c'est faire de l'urbex. C'est la photo, la vidéo. C'est tous ces délireurs-là qui m'intéressent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment. Déjà depuis l'an dernier, j'aime beaucoup regarder des vidéos d'urbex. C'est pour ça que je vais en proposer beaucoup sur ma chaîne. Notamment, dimanche prochain, je retourne faire un urbex avec un de mes amis qui s'appelle Guilhem. Donc, vous verrez. Je ne vous dis pas encore ce qu'on va explorer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez bien. J'ai prévu de faire des plans au drone, mais beaucoup mieux que la première vidéo. Parce qu'on ne va pas se mentir, les plans du drone de la première vidéo n'étaient clairement pas bons. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je le réutilisais depuis un mois et demi, je pense. Et donc, du coup, c'est pas de rechopper les réflexes, etc. Ce n'est pas simple. Là, je les ai un peu rechopper parce que j'en ai fait un petit peu plus après. Et donc, du coup, on va dire que finalement, la prochaine vidéo, je prendrai des plans au-dessus de ce qu'on va aller visiter. Enfin, j'ai prévu des plans au drone assez sympathiques. Du coup, j'ai prévu de faire un vidéo du complexe un peu plus longue. En fait, le bâtiment était grand, mais il n'y avait pas… En fait, il y avait beaucoup de belles salles, mais il n'y en avait pas mal aussi qui ne savaient pas grand-chose et qui n'étaient pas très belles. Et je me suis dit que ça ne sert à rien de vous montrer des trucs qui n'étaient pas très beaux et pas exceptionnels. Du coup, j'ai préféré faire une vidéo de 8 minutes à durer à peu près, je crois. Celle de la suivante, je pense, durera plus honnêtement. On verra bien. J'ai prévu aussi de vous proposer beaucoup plus de vlogs. En fait, du coup, je sais que par exemple, le dimanche ou lundi, vous aurez la deuxième vidéo d'Urbex. Vous aurez aussi très prochainement un vlog Toulouse. Alors, ce que j'appelle un vlog Toulouse, c'est qu'en fait, je vais vous montrer un peu tous les endroits stylés de la ville. Et en fait, je vais vous faire un vlog pour montrer des endroits beaux de Toulouse. Puisque je trouve qu'il y a des endroits qui sont assez sympas à montrer. J'en ai parlé avec mon entourage. Certains se trouvent que c'est une très bonne idée. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas si c'est une vidéo qui me plaît, que j'aimerais faire. Donc je pense que je vous proposerai ce genre de contenu. Donc il y aura beaucoup plus de vlogs et d'Urbex qui seront une des bases de ma chaîne. Qui sont même les bases de ma chaîne. Il y aura quand même du gaming. Il y en aura pour le coup, je pense, plus tard. Quand j'aurai plus de temps et plus de motivation à vous proposer du gaming. Parce qu'aujourd'hui, je vous avoue que je n'ai pas non plus une envie incroyable de vous proposer du gaming aujourd'hui. Je préfère vous proposer des vlogs ou des vidéos d'Urbex qui sont vraiment travaillées un minimum. Avec des fonds musicaux, etc. D'ailleurs, en parlant des fonds musicaux, je sais qu'il y a des gens que je connais qui m'ont demandé un petit peu les musiques que j'avais utilisées dans mes vidéos. Alors en fait, tout est dans la description. Les titres et les auteurs des musiques sont dans la description pour ceux qui cherchaient pour le vlog en Italie ou la première vidéo d'Urbex. Donc si vous cherchez les musiques, elles étaient dans la description. Donc vous pouvez encore aller voir. Et donc du coup, je pense qu'au rythme des vidéos, honnêtement, en proposant un vlog, etc. Je pense qu'il y aura une vidéo par semaine. Du coup, il y aura une vidéo où pour le coup, j'aurais vraiment bossé, etc. Surtout qu'en plus, en étant en terminale, je pense que la semaine, à part le mercredi, je ne peux pas vous proposer beaucoup de vidéos parce que forcément, il y a les devoirs, etc. Le week-end, par contre, j'ai plus de temps. Du coup, forcément, le week-end, c'est le moment où je peux faire le plus de vidéos. Donc c'est là où je l'ai fait en général. Et si je n'ai pas fini un montage le dimanche soir, le lundi soir, il est fini. Du coup, vous aurez les vidéos soit le dimanche soir, soit le lundi soir au niveau des vidéos. Et je pense que c'est le plus important. Du coup, je pense que c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu les retours sur la chaîne, sur les premières vidéos qui ont été vraiment très bons. Moi, je vous en remercie encore. Vous vous rappelez un petit peu les futurs projets qui seront beaucoup plus d'Urbex et de vlogs, qui sont vraiment les deux concepts phares de ma chaîne. Donc il y aura un Urbex, comme je le rappelle, dimanche qui arrive ou alors lundi soir. Et ensuite, il y aura beaucoup plus de vlogs. Donc il y en aura un autre. Le vlog tout lourd, je pense que je le ferai, donc pas ce week-end qui arrive, mais celui d'encore après. Je pense que pour le coup, je ferai ce vlog et après, on verra par la suite ce qui se passe. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like qui va être toujours plaisir. Dites dans les commentaires si les projets que je vais vous proposer vous plaisent, si vous avez des conseils à me donner pour d'autres projets ou quoi. Ça peut être très intéressant d'avoir vos avis par rapport à ça. Vous abonner, évidemment, si ce n'est pas encore fait, on arrive bientôt aux 200 abonnés en seulement 4 vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Donc continuez de partager mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, toute la clique, tout ce que vous voulez. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde !